Alors je sais que tu me suis parce que tu as envie de progresser. Si c'est la première fois que tu me vois en vidéo, sache que cette vidéo et toutes les vidéos précédentes sont sur la progression individuelle et que je peux t'aider grâce à ma méthode qui est issue du training basketball. Alors cette vidéo est l'épisode 2 sur le tire-basket. Alors si tu n'as pas vu l'épisode 1, tu peux cliquer en haut à gauche si tu te situes sur YouTube et sinon je te mettrai le lien dans les commentaires si tu es sur Facebook. Alors dans le premier épisode, on a pu voir ensemble le suivi sur le tir des laras, beaucoup d'exercices. Attention, ces exercices sont vraiment faits pour l'apprentissage sur le tir des laras. Il ne pourrait pas forcément te convenir dans l'absolu si ton problème est différent du sien. Alors bien sûr, je ne change pas d'exercice pour chaque joueur, mais tu comprends que c'est en fonction de l'analyse du jeu du joueur, de son problème au moment où je l'entraîne, que je choisis tel ou tel exercice pour être sûr qu'il puisse progresser. Mon travail c'est ça, c'est je rencontre un joueur, j'analyse le jeu du joueur, la gestuelle du joueur et ensuite je choisis des exercices pour qu'il puisse passer des caps et qu'il puisse progresser sur une seule séance. À chaque séance, pour moi, un joueur doit pouvoir progresser. C'est inhérent à ma façon d'entraîner. Hé, tu sais où tu es là ? Oui, toi, 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 toi. Tu es dans ma vidéo ? Ouais, je suis coach David Bonnel. Je sais, c'est cool, c'est gratuit, il y a du contenu basket. Ok, bon, tu veux que ça continue ? Tu peux regarder la vidéo là. Ok, tu sais ce qu'on fait ? Tu me mets un petit like. Si tu as des questions basket, tu me mets dans les commentaires, je réponds dans les 24 heures et puis je remets la vidéo. C'est bon ? T'as liké ? Tu t'es abonné à ma chaîne ? Allez, à bientôt sur les terrains. Salut ! Je ne comprends pas les joueurs qui passent 6 mois sans aucune progression. C'est certainement que le travail est pas du tout adapté à ce qu'ils ont besoin. Donc, le training basketball, ma méthode particulièrement, répond à cette problématique de le joueur a un problème, il doit progresser. Donc, je cherche les bons exercices, les bonnes façons de faire pour qu'il puisse passer un cap. Donc, comme tu as dû bien comprendre, et Lara, ça fait plus de deux ans et demi qu'on travaille ensemble. Il y a eu plusieurs étapes. Un tir ne se construit pas comme ça du jour au lendemain. On a d'abord travaillé sur ses appuis. Ensuite, on s'est attaqué à l'alignement. Et aujourd'hui, on est sur sa finition de tir. Demain, on sera peut-être sur autre chose. Peut-être qu'on devra revenir sur un point qui n'est pas encore correct. Ça, je n'en sais rien. Et cela dépend de la façon dont Lara va progresser, va avancer dans son jeu. Et ça ne dépend pas de moi. Je me fixe toujours sur le joueur à l'instant T. Qu'est-ce qu'il produit ? S'il produit ça, c'est qu'il n'est pas capable de produire autre chose. Peut-être que dans un mois, ça sera différent. Mais en tout cas, au moment où je vois le joueur, je vois un défaut, je vois quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a aussi une autre problématique à cela. Un joueur, par exemple sur le tir, peut avoir trois, quatre choses qui ne vont pas. Et là, mon boulot, c'est choisir le point qui me paraît le plus important pour que le joueur puisse devenir à droit après la séance. Et là, c'est important parce que quand j'étais jeune coach, j'entendais souvent les autres coachs dire « Oui, mais quand on change quelque chose dans le geste d'un joueur, pendant un moment, il va devenir moins à droit ». Je pense que c'est complètement faux, tout simplement parce que j'ai pu le vérifier avec des stages de tir que j'ai fait avec 1000 tirs par jour. Je vous garantis que ce n'est pas parce qu'on change quelque chose dans le geste d'un joueur que ça le tire vers le bas et que ça ne marche pas. Par exemple, quand je fais des exercices d'alignement, on le voit dans la vidéo précédente avec Ellara, quand je lui dis de baisser la balle, tout de suite elle dit « Ah oui, ça marche ». En fait, la problématique n'est pas « Je change le geste du joueur et ça ne marche pas ». Pendant un temps parce qu'il n'a pas l'habitude, ce n'est pas ça. C'est que si je mets quelque chose dans le geste du joueur qui n'est pas bon, ça ne marche pas sur l'adresse et donc le joueur se sent mal. Quand le coach donne des choses qui sont bonnes pour le geste du joueur, le joueur ressent les effets souvent tout de suite sur son tir. Il est plus à l'aise et les tirs rentrent. Ça n'a rien de magique, absolument pas. C'est souvent très mathématique, très logique en fonction d'une gestuelle, en fonction de paramètres qui sont indéniables en basketball et dans d'autres sports d'adresse. Si je fais ce qu'il faut, je deviens à droit tout de suite. J'ai pu le constater, moi, quand j'ai fait des sports d'adresse autres que le basket, avec des élèves qui étaient des débutants dans un sport donné, par exemple aux fléchettes, par exemple aux tirs à l'arc, on leur donne une consigne qui, on le sait, va marcher par rapport à leurs gestes d'avant. Et comme de par hasard, ça marche. Mais ce n'est pas du hasard, c'est tout simplement mathématique parce qu'il y a des critères dans tous les sports d'adresse qui fonctionnent. Alors voilà, je te laisse avec la suite de cette vidéo où Ellara va nous expliquer sa progression sur son tir, la suite du suivi. Et puis là où elle en est aujourd'hui, et cerise sur le gâteau, il faut savoir qu'elle sera U16 l'année prochaine et elle aura la chance d'être dans un sport étude au Canada et de pouvoir jouer au basket tous les jours et même d'aller faire des tournois aux Etats-Unis. Voilà, je te dis à bientôt et je te laisse avec la suite de ce reportage sur le suivi d'Ellara et son évolution. Est-ce que tu as pu le corriger tout de suite après ces séances-là ou c'est après quand on s'est revu en octobre ? Parce qu'on a fait un camp à la Toussaint, donc deux mois après, puisque c'était au mois d'août, qui était à Chassieux. Là, on a eu beaucoup plus de temps puisqu'il y avait cinq jours, six heures par jour. Que tu te souviens, tes changements d'appui là, est-ce que c'était après le camp ? Est-ce que tu as pu quand même changer quelques trucs avant ? Ouais, je crois que j'arrivais un peu mieux quand même. J'avais convié. Après le camp, je pense que ça devait être stable ça. Enfin, je me souviens plus, mais je vais essayer de retrouver des images. J'ai pas eu trop de problèmes après avec ça. Ok. En général, une fois que c'est acquis, les joueurs le gardent bien, ça bouge pas. Déjà après le camp de Chassieux, on s'était déjà attelé à d'autres choses sur ton tir à cette époque-là ou on était resté que sur les appuis ? L'été, on était sur les appuis, mais à la Toussaint. Après, vous avez pris une vidéo où on voyait bien que mon geste, bah, c'était pas un genre, il y avait rien. Ah oui, alors. Ça changeait. Important, là, dans chacun de mes camps, je filme les joueurs en début de semaine et en fin de semaine. Donc, pour qu'ils se voient, premièrement, c'est important qu'ils se voient, parce que des fois, ils se réalisent pas vraiment comment ils tirent. Et puis la deuxième chose, pour récompenser leur travail, parce que quand on fait 500, 600 répétitions par jour, on est bien content que de voir à la fin de la semaine que ça a bien marché. J'ai des choses et donc on a pu avancer. C'est quand même vachement gratifiant, même si la plupart du temps, les joueurs le ressentent quand ils tirent. Ils ressentent et ils voient que le tir rentre. Donc, ils ont deux effets. Mais le troisième effet, c'est sympa de se voir aussi et de voir qu'on a progressé. Est-ce que là, du coup, suite à ça, on avait commencé à corriger... Moi, je sais quoi, mais je veux que ça soit toi qui le disais. À la fin du stage, du coup, vous aviez montré la vidéo. Comme quoi, genre, je faisais pas le geste. Donc, tu parles de la hauteur de ton coude, du lâcher de balles. Juste le fait de faire ça et ça, je le faisais pas. Du coup, après, chez moi, je suis allée au terrain, j'ai fait ça. Au début, que des air balls, c'était horrible. Je crois que je n'allais jamais y arriver. Du coup, au bout d'un mois ou deux, ça a commencé à rentrer. Donc là, elle est rentrée dans son club. Elle a bossé toute seule, beaucoup, je sais. Elle travaillait individuellement beaucoup. Alors, du coup, ensuite, on s'est vus à Noël, donc on est toujours en 2017. Enfin, la même année, en tout cas. C'est le camp de Paris, donc un gros camp en internat. Donc, c'est bien parce que ça te permettait aussi de faire un camp, puisque celui de Lyon était à côté de chez toi. Mais du coup, on a encore retravaillé sur ton tir. Et là, qu'est-ce qu'on a travaillé sur ce stage-là ? Donc, il était deux mois après le stage de la Toussaint. Est-ce que tu te souviens ? Bah, le geste, déjà, il avait progressé aussi. Je pense qu'on était plus sur le haut, à mon avis. Ouais, c'était sur le geste. Parce que le casser de poignet, j'ai jamais trop travaillé. Bah, après, là, tu vois, mon geste, il est bien. Maintenant, il reste. Maintenant, il reste juste le casser de poignet. Enfin, je suis sûr, il y a plein d'autres détails. Surtout ça. Mais le geste, on l'a retravaillé à chaque fois. Voilà, donc à Noël, on a retravaillé. Les pieds, c'était acquis. Le travail du coude, pour régler ce problème, puisque tu tirais toujours. On parle toujours de regarder le cercle par au-dessus de la balle ou en dessous de la balle. Si on regarde par au-dessus de la balle, c'est qu'on a la balle trop basse au niveau de son tir. Donc, elle est passée de voir le cercle par-dessus à par-dessous. Donc, vraiment à monter et à voir, comme aujourd'hui, sa balle derrière, ici. Est-ce que ces deux choses-là, en plus, tu as pu les valider tout de suite à Noël ? Ou comment ça s'est passé, l'intégration de ça ? Non, enfin, j'ai retravaillé chez moi. Ok. Alors, quand tu dis chez toi, parce que là, on est l'hiver, on est bien d'accord ? Oui, oui. Tu habites dans la région lyonnaise. Oui, si. Comment ? T'es allé dehors ? Ouais ! Des fois, j'allais au terrain. C'est pas pour rien. Alors, on ne savait pas encore aujourd'hui ce qu'elle va faire et ce qu'elle fait. Donc, vous allez découvrir un petit peu. Mais c'était une bosseuse. Donc, je ne suis pas étonné. Voilà. T'es allé sur le playground dehors ? Des fois, j'allais sous la pluie. Ok. Ben, il n'y a pas de mystère. Si on veut changer son geste, il faut beaucoup de répétitions. Souvent, au club, déjà, c'était trois jours par semaine, sans compter les matchs. Ouais. Et puis, tu étais loin, toi, du club. Donc, tu n'arrivais pas forcément en avance. Déjà, il y avait des entraînements tout le temps. Du coup, on ne pouvait pas... Il y avait des gens avant, ouais. Donc, tu n'avais pas de famille. Du coup, à chaque fois, le mardi et jeudi, après les cours, j'avais quasiment tout le temps au terrain. Je me demandais à ma mère, la pauvre. À chaque fois, je bossais mon tir. Et les finitions... Ok. Et donc là, du coup, on s'est revu à la détection BAE. Alors, j'ai pensé, moi, parce que vous avez compris, Ellara est sérieuse, je lui ai proposé d'intégrer l'Académie BAE de Strasbourg. Parce que je sentais bien que, par rapport à ce qu'elle vivait en club, pourrait lui faire passer un cap. Bon, elle ne se sentait pas forcément au bon endroit au bon moment. Elle avait besoin de faire beaucoup de basket parce qu'elle aime ça. Et puis, elle était très bonne élève. Donc, il n'y avait pas de souci d'intégration et de faire plus de basket. Donc, du coup, elle est venue directement à la détection finale de BAE avec des garçons de plus d'1m90 parfois. Mais c'était intéressant. Vous étiez deux filles, il n'y avait que deux filles. Et donc, elle a été retenue pour intégrer en septembre l'Académie. Alors, avant d'intégrer BAE en septembre, quand tu es arrivée en août à l'Académie pour la préparation physique, tout ça, tu en étais où de ton tir ? Là, le geste, il était acquis. Ouais. Genre le geste que tu as maintenant. Ouais. Ok. Ouais, il me semble. Moi, enfin, presque. Mais oui, il était bien acquis. Souvent, même je le sentais quand je ne cassais pas le poignet. Mais je n'ai jamais travaillé dessus. Voilà, tu sentais déjà un petit souci par rapport à ça. Et aussi, genre, je mettais mon bras comme ça et pas comme ça en haut. Ok, la courbe. Je ne le fais pas, c'est ma balle. Et je ne la baissais pas énormément. Et c'est surtout là qu'on a travaillé. Voilà, elle ne la baissait pas pour préparer son tir. Le fameux dip que je vous renvoie à ma vidéo là-dessus, pourquoi il faut baisser sa balle. Et donc, vous l'avez entendu, elle manquait de force. Alors, tu rentres en minime région sur Vandenheim, à côté de Strasbourg. Et puis, en plus de tes deux entraînements région, tu avais des entraînements avec BAE. Donc, souvent, la plupart du temps avec moi. On a retravaillé ton tir régulièrement. Alors, pas que ça, bien sûr. Parce qu'il y a pas mal de choses. Beaucoup de ta course, on a travaillé. Comment s'est passée l'évolution de ton tir depuis septembre à maintenant ? Déjà, je suis beaucoup plus à droite qu'avant. Aussi, j'ai découvert une petite technique. C'était de regarder dans l'autre côté du cercle. Ça, je ne visais pas quand je shootais. Ce qui était un problème quand même. Bah oui. Du coup, non, je vise. Je reviens. Et puis, mon geste, à chaque fois, on le retravaillait. Et puis, on a commencé à parler aussi du cassé de poignée. Voilà. Parce que son ballon vraiment ne tournait pas. Je dirais que le ballon flotte. Très important qu'il tourne pour pouvoir percuter le cercle et rentrer au lieu de ressortir. Donc, voilà. On s'est attelé à ça. Au bout d'un moment, je me suis énervé parce qu'en fait, ça ne changeait pas. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a l'année scolaire, c'est compliqué. Ce n'est pas toutes les semaines aussi qu'on peut parler du tir. Mais du coup, il y a deux, trois semaines, je t'ai dit, Ilara, il faut vraiment, il faut vraiment, vraiment, vraiment. Donc, du coup, j'ai fait un programme pour qu'elle sait le nombre de tirs qu'il faut qu'elle fasse, qu'est-ce qu'elle doit faire. Tout cet été, quand elle va arriver au Canada, parce que Ilara, elle enchaîne sur le Canada. Elle va, l'année prochaine, être dans un vrai sport-études au Canada. Donc, toujours avec BAE Academy. Et donc, je lui ai dit, ce n'est pas possible que tu ailles au Canada avec un tir poulet comme ça. Ça doit être ta priorité de l'été. On ne peut pas avoir cinq ans de priorité. Il faut un joueur de basket, ça évolue step by step. Et il faut, voilà. Ilara commence à avoir quand même, voilà, un background et un niveau région intéressant. Mais il a encore plein, plein, plein de boulot. Mais c'est une fille intelligente qui avance vite. Et il faut qu'elle ait des objectifs bien, bien, bien précis pour pouvoir passer des caps. Et celui-là, sur ton tir, ça me paraissait vraiment important. Je trouve que c'est très important. Parce que quand je casse son poignet, quand je ne le casse pas, ça ne change tout. Tu prêches un converti. Voilà. Donc, ça va être son travail de l'été. Écoutez, peut-être que je vous montrerai, je l'espère. En tout cas, moi, je la verrai sûrement au Canada. Et j'espère qu'elle marquera plein de paniers au Canada. Voilà. Merci, Laura. De rien.